Matoto yalubumbashi, djamboyenu, djambotena, Aksanti, Aksanti sana, Aksanti sana pour la mobilisation de Banalubumbashi, Aksanti sana. C'est toujours un grand bonheur de venir dans cette ville et de vous rencontrer, mes chers compatriotes. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous remercier, comme je l'avais promis lors de la campagne électorale, vous remercier pour la confiance que vous avez voulu me renouveler. Vous vous souvenez que lors de la campagne, j'avais pris six engagements. Et le premier engagement était surtout pour la jeunesse. Je m'étais engagé à créer des millions d'emplois pour les jeunes. Les jeunes, vous devez savoir que ma mission est de vous responsabiliser en vous donnant de l'emploi et en vous permettant de vous préparer à l'avenir, de vous préparer à prendre le relais pour diriger aussi ce pays. Je compte énormément sur vous. Voilà pourquoi, dans les mois qui vont venir, vous verrez arriver ici toutes les institutions que nous avons créées qui sont déjà en activité à Kinshasa et qui vont être transférées ici dans les provinces pour être proches de la jeunesse et pouvoir donner ainsi leur accompagnement dans tous les projets et toutes les initiatives des jeunes entrepreneurs pour les accompagner dans leur parcours. Nous tenons énormément à rapprocher ces agences, ces institutions de la population parce que nous connaissons l'ingéniosité qu'il y a en chacun des jeunes Congolais. Et donc, nous devons vous aider à créer vos propres entreprises et à vous accompagner pour avoir accès au crédit et pouvoir ainsi réaliser vos ambitions. Le deuxième engagement était par rapport à la sécurité. Mes chers amis, mes chers compatriotes, « Notre pays est en danger. » Le danger qui nous guette vient officiellement de nos voisins, dont particulièrement un que vous connaissez très bien. Mais ces voisins trouvent des relais à l'intérieur de notre pays et parmi nos compatriotes. Ce sont des traîtres qui ont accepté de vendre leur âme au diable. Je vous mets en garde contre ces manipulations. Ce sont des gens dangereux qui n'ont aucune vision pour le pays et qui comptent sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo pour enfin pouvoir ramasser les morceaux des Congolais. Soyez très vigilants parce que l'une des provinces visées dans cette campagne de déstabilisation par nos ennemis par nos ennemis, c'est la province du Haut-Katanga. Ils vous considèrent comme des moutons qu'ils peuvent venir manipuler à leur guise. Soyez vigilants, soyez debout et ne permettez à personne vous entendez personne de venir ravir votre liberté, votre souveraineté. Écoutez, ces fils et filles du pays qui se sont fait leurs complices sont aveuglés par la haine et surtout par la frustration qu'ils ont d'avoir perdu aux élections. Et voilà pourquoi après pourtant avoir eu l'occasion pour certains d'entre eux de participer aux élections, pour d'autres de boycotter les élections, voilà pourquoi ils choisissent de se rallier à notre ennemi pour détruire la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas les laisser faire rassurez-vous. Nous allons et nous sommes déjà en train de le faire, renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité pour défendre la patrie envers et contre tout. J'en profite donc pour dire aux jeunes gens qui seraient intéressés par la carrière de militaire ou la carrière ou la carrière de policier de pouvoir s'engager sans hésiter. Toutes les mesures sont prises pour accueillir les jeunes gens qui voudraient embrasser ces deux carrières-là. vous serez honorés par la République vous serez pris en charge par la République. Nous avons commencé un travail au niveau de notre armée et de notre police qui consiste à nettoyer tout ce qui a été mal fait pour redonner une belle image à ces deux institutions qui sont essentielles dans la défense de la patrie. Donc, je vous invite jeunes gens à vous engager dans ces deux institutions. Le troisième engagement que nous avons pris devant vous c'était d'améliorer le pouvoir d'achat. partout où je vais je suis interpellé par notre population qui crie toujours dollars, 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 dollars. Mes chers compatriotes, le dollar malheureusement n'est pas notre monnaie. le dollar c'est la monnaie des américains. Nous avons pris l'habitude d'utiliser cette monnaie dans notre pays parce que justement au fil des années nous avions perdu la confiance en la monnaie locale et notre monnaie aujourd'hui c'est le franc congolais. Si vous ne lui donnez pas de la valeur de l'importance et bien elle continuera à perdre son importance sa valeur face au dollar. Aidez-nous à redonner sa fierté et sa force au franc congolais. ça c'est d'une part. D'autre part le dollar justement nous fait beaucoup de mal parce que tout ce que nous consommons en République démocratique du Congo nous l'achetons à l'étranger et pour ça nous avons besoin des dollars. Voilà pourquoi je veux inverser la tendance. nous avons des capacités en agriculture tout ce que nous mangeons et qui vient d'importation nous pouvons le cultiver dans notre propre pays. C'est pour ça que j'ai mis un accent particulier sur l'agriculture. Le responsable de ce département au gouvernement et même ministre d'Etat un mutoto du grand Katanga je l'ai chargé de réaliser ce miracle là celui qui consiste à faire de la République démocratique du Congo le grenier de toute l'Afrique et ce n'est pas un rêve mes chers amis c'est une ambition possible nous avons 120 millions d'hectares de terres arables nous pouvons développer une agriculture qui va nous aider à combattre l'insécurité alimentaire mais pour cela nous avons besoin des bras et des mains des Congolaises et des Congolais voilà pourquoi vous les jeunes vous êtes mon espoir nous allons mettre tous les moyens à votre disposition parce que je connais votre ingéniosité je connais votre intelligence votre capacité de créer et nous allons vous donner les moyens même dans l'agriculture pour multiplier les initiatives arriver après la la culture la production à la transformation parce que c'est cela qui va amener des emplois comme je l'ai dit et grâce à cela je vais donc aller sur mon quatrième engagement nous allons pouvoir diversifier notre économie vous savez que notre économie dépend uniquement et en grande partie des mines mais nos minerais là Dieu nous a bénis certes en nous les donnant mais nos minerais nous ont apporté beaucoup de malheur comme vous le savez nous sommes victimes de violences en tout genre de spoliation d'escroquerie et même aujourd'hui la guerre qu'on nous impose à l'Est par un de nos voisins barbares elle est due justement au pillage de nos minerais voilà pourquoi je suis en train de marteler sur le fait que nous devons vous donner les moyens nous devons nous donner les moyens de diversifier notre économie de créer de la richesse grâce à plusieurs autres domaines que nous avons dans notre pays et pour cela nous avons une arme très efficace c'est notre jeunesse c'est vous chers compatriotes oui nous allons parler de la constitution nous allons parler de la constitution j'ai entendu changer de constitution je vais arriver à ce point là un des autres engagements que j'avais pris c'était celui de renforcer notre administration vous savez ce qui a tué notre pays c'est justement le manque de prise en compte de prise en charge des administrés c'est à dire vous les congolaises et les congolais à aucun endroit vous pouvez trouver plus vous vous éloignez de la capitale une administration digne de ce nom parce que tout a été sabordé pendant des décennies on n'a pas eu le moindre souci la moindre considération pour notre administration or nous en avons besoin et ce n'est qu'à travers cette institution que nous pourrions relever notre pays voilà pourquoi dans le fameux programme de développement des 145 territoires il y a un volet essentiel de construction des bâtiments administratifs nous commençons nous commençons par là pour ensuite former et moderniser ceux qui vont travailler justement à redorer le blason de notre administration grâce à une administration moderne la RDC pourra faire face à ces nombreux défis oui je vous ai dit que nous allons parler de la révision ou du changement de la constitution avant cela permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat qui leur a parlé de troisième mandat mes chers compatriotes je viens de clôturer aujourd'hui même à Kinshasa les états généraux de la justice congolaise et vous savez combien je me suis plein depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays de l'état de notre justice et les conférenciers il y en avait eu plus de 5000 dans leur résolution ont proposé de reviser deux articles de notre constitution alors maintenant à entendre tous ces sachants ne sachant donc ça voudrait dire que nous ne devons pas réfléchir sur ces articles et donc améliorer notre justice parce que selon eux les congolais vont se fâcher et ils vont faire des émeutes ici est-ce que vous comprenez ça c'est même une insulte à l'endroit de notre peuple c'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple demander aux congolais de ne pas revoir leur constitution alors qu'il y a un fameux article le 217 qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des états africains nous n'avons pas le droit de revoir ça est-ce que vous entendez ça et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie mes chers amis je vous ai dit que le pays est en danger le pays est en danger et je crois que je suis l'un des congolais les mieux placés pour comprendre cela tout ce qui a été fait contre notre pays n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City en Afrique du Sud à la fin du fameux dialogue inter-congolais c'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution un lambeau de constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais il y a des pièges dans cette constitution et les guerres qui s'en sont suivies la fameuse guerre du CNDP la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217 on veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des états voisins et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça qui est celui-là qui va m'interdire moi le garant de la nation à ne pas faire ça je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani l'année prochaine je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution leurs propositions vous seront présentées à vous peuple congolais d'abord à travers vos élus et si cela est nécessaire nous consulterons la population le peuple congolais pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la constitution et personne vous avez entendu personne ne changera mon avis sur cette question je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes jamais tout ce que je fais tout ce à quoi je pense c'est au bonheur de mes compatriotes au développement de mon pays parce qu'un jour je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens je voudrais circuler dans toutes les provinces aller et venir avec ma famille avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la république démocratique du Congo et en toute paix et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser mais l'essentiel pour moi c'est d'installer le pays sur de bons rails des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche et je mets en garde tous ceux politiques ou autres qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population ils vont être exposés face à la justice et à des poursuites de la justice le débat est permis et je l'accepte sans problème mais la manipulation est interdite surtout lorsqu'elle est destinée à la subversion à monter un groupe de Congolais contre d'autres Congolais quand on est un homme d'église on est censé être un homme de paix quand on est un homme politique opposant fuston on est censé apporter des solutions de paix et de développement on ne peut pas manipuler ses compatriotes pour les amener à se déchirer voire même à s'entretuer ce sont des choses que je combats et que je combattrai toute ma vie je n'ai pas commencé à combattre le tribalisme seulement quand je suis devenu président de la république j'ai combattu le tribalisme avant d'être président de la république ce n'est pas quand je suis devenu président que j'ai commencé à combattre l'injustice j'ai commencé à combattre l'injustice depuis mon enfance depuis avant même que je ne sois président de la république et ça ne va pas s'arrêter parce que quelques individus mal intentionnés et surtout manipulés par des officines étrangères vont m'intimider voilà ce que j'avais à vous dire en peu de mots je suis venu à Louboumbashi dans le Haut Katanga pour voir le travail qui se fait ici et je dois dire tirer un chapeau particulier au gouverneur Jacques Kiabula je suis fier du travail qu'il fait c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail mais l'histoire retiendra beaucoup de ses réalisations je suis fier parce que ceux qui avaient dirigé le Katanga avant surtout lorsque le Katanga était uni se sont bombés le torse à plusieurs reprises sur des soi-disant réalisations qu'ils avaient faites ici mais aujourd'hui on voit qu'il n'en était rien le Katanga revit grâce à Jacques Kiabula je tiens à le remercier et à le féliciter demain j'irai à Kipushi pour relancer les activités de l'entreprise Kiko qui était à l'arrêt depuis 33 ans mes chers amis et ceux qui avaient dirigé le Katanga eux n'avaient pas vu que cette entreprise était à l'arrêt celle qui nous produit du zinc du zinc d'une teneur unique au monde ils n'avaient pas vu que cette entreprise était à l'arrêt aujourd'hui sous mon impulsion grâce à une nouvelle dynamique impulsée à la GECAMINE nous avons le plaisir de vous annoncer la relance des activités de Kiko qui Kipushi va pouvoir revivre des emplois vont se créer par centaines voire par milliers directs et d'autres emplois indirects se créeront grâce à cette activité qui va être une activité qui va faire rayonner la ville de Kipushi dans le monde entier parce que le zinc est très prisé dans les industries actuelles actuelles ensuite j'irai à Kanyamaka pour aussi aller rencontrer ce que un des fils des valeureux et dignes fils du grand Katanga le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik est en train de faire là-bas avec le service national le service national qui rappelez-vous était une initiative du défunt musée Laurent-Désiré Kabila mais que ceux qui nous critiquent aujourd'hui avaient complètement mis à mal si pas carrément anéanti nous avons eu l'ouverture d'esprit de comprendre que c'était une initiative fort louable et très précieuse pour la République démocratique du Congo et nous avons appuyé ce valeureux et digne fils le général Jean-Pierre Kassongo qui nous a relevé cette institution qui est devenue aujourd'hui une vitrine de ce que nous pouvons faire de notre jeunesse délinquante nous avons voulu donner la chance à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de quelque bord social qu'ils soient de quelque orientation civile qu'ils aient prise qu'ils comprennent que l'État est là à leur disposition disponible pour eux pour les accompagner les relever lorsqu'ils ont chuté et les réorienter dans une vie nouvelle voilà ce que nous voulons faire à la fois ici dans le Okatanga mais aussi partout ailleurs en République démocratique du Congo et nous allons pour cela nous baser sur vous jeunes filles jeunes garçons congolais parce que nous savons que vous êtes notre force vous êtes le capital humain qui va transformer le Congo de demain voilà je vous remercie encore une fois Aksan Tisana que Dieu vous garde que Dieu vous bénisse nous allons encore et je suis certain de nous revoir je vous remercie que Dieu vous remercie